Quand on arrive dans un marché comme celui-ci, on peut se poser la question de savoir si c'est une crypto-monnaie qu'on a dans notre portefeuille, on doit continuer de les garder. Il y a tellement de crypto-monnaies dans cette liste qui ont déjà tellement performé et qui se retrouvent au top tout simplement parce qu'ils ont une quantité en circulation qui est tellement grande. Vous savez que la capitalisation d'une crypto-monnaie, c'est la quantité de pièces qu'il y a en circulation fois son prix. Donc si le prix n'échange pas et que la quantité en circulation ne fait qu'augmenter, c'est clair que la capitalisation va aussi augmenter. Et là, alors, on doit se poser une question clé. Est-ce qu'on doit continuer de garder certains crypto-monnaies dans notre portefeuille? Certains crypto-monnaies, ça ne vaut pas la peine parce que le narratif est dépassé. Dans cette vidéo, je vais mettre quelques crypto-monnaies dans votre radar que vous devez probablement reconsidérer encore avant de conserver ou bien vous en séparer tout simplement. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste un avis, effectivement. La première crypto-monnaie, c'est WorldCoin. WorldCoin, c'est une crypto-monnaie qui a élevé tellement de fonds et qui est entrée dans le marché par la grande porte. Et vous savez que quand une crypto-monnaie lève tellement de fonds, les investisseurs ne sont pas là pour, en fait, pour les beaux yeux du projet. Ils ont certes un beau speech, ils ont certes une grande équipe qui travaille là-dessus, mais c'est une crypto-monnaie qui est tellement surévaluée parce qu'aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qu'on fait avec WorldCoin. On utilise WorldCoin pour faire quoi concrètement? Ça ne sert pratiquement pas à grand-chose, même si on utilise l'intelligence artificielle pour les données et ainsi de suite. Mais quels sont les cas d'utilisation concrète de ces crypto-monnaies? Il n'y en a pas. Donc, il y a une forte pression de vente par les personnes qui ont financé le projet avant qui vont effectivement essayer de se payer pour ne pas voir leur investissement collapse, en fait. Donc, aujourd'hui, ce n'est que le résultat qu'on peut voir dans le marché. C'est une très, ça a une très grande capitalisation encore parce qu'effectivement, il y a une grande quantité en circulation. Même si le prix baisse, cette quantité en circulation qui ne fait qu'augmenter, augmenter, augmenter va continuer de maintenir sa capitalisation. Je mets ces crypto-monnaies dans votre radar, reconsidérées encore avant de continuer de les garder dans votre portefeuille. La deuxième crypto-monnaie dans votre radar, c'est le Ripple. Le Ripple s'est lancé à la base avec un objectif très, très, très intéressant, c'est-à-dire de pouvoir rendre les transactions faciles entre les banques. Mais aujourd'hui, on est en train de partir dans un monde où les banques ont directement accès à la blockchain. Les banques peuvent créer elles-mêmes leurs propres crypto-monnaies. Les banques peuvent décider de créer elles-mêmes leurs crypto-monnaies sans dépendre d'un organisme central. Donc, quelle sera encore la place de Ripple dans les transactions si, effectivement, avec les brisques qui sont en train d'arriver, ils sont en train de faire le pay-to-pay des transactions directement entre banques, sans passer par un organisme tiers. La blockchain va donc, effectivement, faire en sorte que ce que Ripple était en train de vouloir proposer, à un moment donné, ça ne sera plus d'actualité. Et donc, il faut encore reconsidérer avant de pouvoir garder cette crypto-monnaie dans votre portefeuille. Une autre crypto-monnaie que je mets dans votre radar et qu'il faut encore considérer avant de continuer de garder, c'est tout ce qui est Ethereum classique, Bitcoin classique, Bitcoin cash et tout ça. Ce sont des crypto-monnaies qui se sont considérées, qui sont existantes uniquement par rapport à l'alternative des autres crypto-monnaies. Mais Ethereum se porte bien. Les développeurs d'Ethereum sont en train de tout faire pour améliorer leur blockchain. Pourquoi est-ce que les gens vont acheter Ethereum classique? Pourquoi est-ce que les gens vont aller vers Ethereum classique s'il y a effectivement une grande utilisation et une grande... Voilà Ethereum qui est déjà entré en bourse, d'une certaine façon, avec les ETF. Les ETF permettent aux investisseurs, qui sont les institutions, de pouvoir acheter l'Ethereum au travers des ETF. Donc, Ethereum classique, quelle est donc la place encore? Quel est donc le rôle que Ethereum classique joue dans cet écosystème? Il faut toujours se poser ce genre de questions avant de décider de considérer à conserver une crypto-monnaie dans son portefeuille. Je ne vais pas aller très, très loin. Il y a Bitcoin Cash qui va dans le même sens. Quelle est l'importance du Bitcoin Cash alors qu'on est en train de tout faire pour améliorer la blockchain du Bitcoin avec les sidechains, avec l'EA2 qu'on est déjà en train de mettre sur la blockchain du Bitcoin. Et donc, il faut encore considérer ces crypto-monnaies-ci avant de continuer de les garder, bien évidemment. À moins que vous espérez que les choses se passent mal sur le Bitcoin, que les choses se passent mal sur l'Ethereum et que les gens se retournent vers ces autres solutions-ci. Mais avec la quantité de personnes qu'on a déjà vers ces autres solutions, ce genre de crypto-monnaies peut performer à un moment donné, quand il y a perte de momentum, il y a une news qui fait en sorte que les gens commencent à douter, mais les autres projets sont là pour durer avec des fortes communautés, des très grosses communautés qui les développent et dont vous devez encore considérer avant de continuer de garder ce genre de crypto-monnaies. Les gaming, les plateformes de gaming, à un moment donné, les play-to-earn, on en avait marre, on en avait partout. Axie Infinity, il y avait les galas qui étaient des leaders. Alors, aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que le momentum continue de rester? Est-ce que ces projets s'y sont encore d'actualité? La réponse, bien évidemment, c'est non. Parce que les gens venaient dans ce genre de plateforme parce qu'ils voulaient se payer, parce qu'ils voulaient de l'argent. Ils voulaient faire de l'argent au travers du gaming. Mais aujourd'hui, en jouant simplement sur le gaming, on ne se fait plus autant d'argent que ça. Les gens ont compris, il y a les tap-to-earn et il y a beaucoup d'autres mécanismes de se faire de l'argent dans l'écosystème crypto-monnaie. Que le gaming. Et donc, il faut toujours se poser la question, si ce genre de plateforme, c'est encore d'actualité? Évaluer. Quand je parle, quand je mets Axie Infinity ici, c'est tout simplement la porte d'entrée. Parce qu'il y a bien d'autres tap-to-earn. Il y a tellement de tap-to-earn. Et donc, tous les tap-to-earn doivent être réévalués et reconsidérés encore avant de continuer de garder cela dans votre portefeuille. Je ne vais pas aller très loin ici. Il y a encore les layers 2. Je vais refaire d'autres vidéos pour en parler. Parce qu'il y a tellement de layers 2 qui ne servent à rien. C'est là dans l'écosystème. Tout simplement parce qu'il fallait un layer 2. Parce qu'il fallait que les gens lancent un projet sur un feu sur un momentum. Mais plein de ces projets de layers 2 ne servent carrément à rien. Et on va revenir sur ça dans une autre vidéo. Dis-moi laquelle de ces crypto-monnaies j'ai touché dans ton portefeuille et qui te fait quand même douter. Si tu veux qu'on analyse ta crypto-monnaie, tu me dis en commentaire. Et si tu veux qu'on analyse ton portefeuille, tu prends un rendez-vous privé. Le lien, c'est en description de cette vidéo. D'ici à là, porte-toi bien. Like la vidéo si tu as aimé. Et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune d'autres vidéos. Porte-toi bien. Ciao. Ciao.